Salut à tous, je m'appelle Alexandre, j'ai 22 ans et aujourd'hui dans D'Oeufs de Foot, je vais vous parler de mon club de cœur, vous l'aurez deviné, le Paris Saint-Germain. Bon Alexandre, ton 11 de légende de Paname. 11 de légende de Paname, il faut que je réfléchisse un peu parce que... Alors, je précise seulement, 11 de légende, c'est pas forcément les plus grands joueurs, c'est d'ailleurs plus un 11 du cœur qu'un 11 de légende. Faut que je réfléchisse un tout petit peu, alors déjà, alors aux gardiens, on a eu que des goals de merde, on a eu que des goals de merde depuis des années. Je vais mettre, tu sais quoi, je vais mettre le premier gardien que j'ai connu au PSG, c'était Lionel Letizio. Voilà, c'était le premier, c'était lui, il y avait lui et Jérôme Alonso qui tournaient un peu, machin, mais c'était Lionel Letizio, c'était le premier gardien. Au moins, genre, on prend pas de risques. Thiago Silva, pour moi, il est au-dessus. Pourquoi ? Moi, je vois ce mec jouer, pour moi, c'est le mec qui incarne la beauté du défenseur, tu vois. Toujours au bon moment, toujours le bon geste, dans les airs, il est hyper impressionnant. Lui, pour le coup, je pense que c'est un des meilleurs défenseurs qu'on ait eu de l'histoire du PSG, tu vois. Après, pour l'autre défenseur central, il y en a trois qui me viennent en tête. Et genre, vas-y, on va dire que c'est trois qui tournent, parce que je ne voudrais pas choisir, tu vois. Mais il y a Mamadou Sako. Mamadou Sako, c'est lui, mais on le surnomme comme ça. Il est originaire d'ici, il a grandi là, et puis ici, et puis là aussi, dans une famille soudée. On lui faisait toujours le même cadeau, parce que son rêve, c'était ça. Euh, non, c'était ça. À 12 ans, il est entré ici, il s'est changé ici, et il s'est entraîné là. À l'époque, son idole, c'était lui. Et puis, un jour, il a signé ça. Du coup, il a joué là, avec ce maillot. Alors, il était fier de pouvoir s'acheter cette voiture. Ensuite, il a été le plus jeune à avoir ça. Il a accumulé les coupes, celle-là, celle-là, celle-là. Et dernièrement, celle-là, grâce à laquelle il va jouer ça, dans cette tenue, et tu seras avec lui. Euh, Kipembe. Kipembe, vraiment, je l'aime. Il est trop fort. Je l'aime. Déjà, genre, Kipembe, quand il a commencé à jouer avec les pros, je me souviens très bien. C'était un jour, je révisais pour des parcelles ou quoi, à Beaubourg, tu sais, à la bibliothèque, tu vois. Et je regarde un bordeaux PSG, et je vois Kipembe, les premiers pas de Kipembe en pro, tu vois, je fais... Eh, c'est qui ce mec, genre ? Il est trop fort. Il est trop fort, même, genre, humainement, ça va être un type génial, tu vois. Donc, Kipembe. Et Mario Yépes. Mario Yépes, pareil, un de mes premiers souvenirs, je dois voir un maillot floqué Yépes, quelque part, voilà, tu vois. Mario Yépes, c'était un guerrier, tu vois. C'était un guerrier avec ses cheveux longs, là, il était là, il était avec Samitraoré, bon vas-y, Samitraoré, c'était autre chose. C'est pas faux-boïstiquement, mais c'est une légende du PSG, tu vois. C'est un petit peu déçu de ce qu'il nous propose de ce soir. Oula, il y va, il y va, et Samitraoré, on dirait Moussio, on dirait Moussio. Et le parquet de Moussio, pour Samitraoré. Et bien, voilà ce qu'il nous fallait. Il manquait un petit peu de frissons dans des chines. On dégrace au grand Samitraoré. Oh, frissons à nouveau ! Ah oui, oui, le fameux rush de Samitraoré, c'était... Ouais, c'était, enfin, voilà. Donc, Yépes, Kipembe, Sako, là, je pourrais pas choisir, mais c'est un peu, voilà, les mecs que j'ai kiffés. À droite, à droite, Christophe Jallet ou Marco Serra. Ok, pourquoi ? Parce que, c'était... Marco Serra, genre, je trouve que c'était un bon joueur à une époque où on n'avait pas tant que ça, tu vois. Et Christophe Jallet, c'est le divin chauve. C'est le divin chauve. C'est... Je trouve qu'il était fort, et même quand Aurier est arrivé, même quand Van Der Ville est arrivé pour concurrencer, lui, c'était le dernier survivant de l'ère non-Qatari. Je trouve que c'était un bon joueur, tu vois, vraiment un... Tu sais, un bon gars, quoi. Donc, lui, ou Serra, Serra, même, que j'aimais bien, genre, il avait une espèce de prestance, tu sais, c'est son histoire incroyable, le mec a baptisé des joueurs du PL dans sa piscine, parce qu'il est devenu prêtre et tout, enfin, c'est trop marrant, là. Donc, voilà, à gauche, à gauche, je pense que je dirais Sylvain Raman. Je pense, déjà, parce que, genre, défenseur gauche, bon, pareil, on n'a pas eu des masses, des exceptionnels, mais en tout cas, c'était les 15 dernières années, je m'en souviens pas. Maxwell ? Maxwell, ouais, il y a Maxwell. Il y a Maxwell, mais... Mais enfin, je ne vais pas le penser. Non, mais j'y avais même pas pensé, tu sais quoi, j'y avais même pas pensé. Non, mais... Dans le feu du tout, il n'y avait pas pensé. Maxwell, non, Sylvain Raman, parce que, déjà, je crois que c'est un des records man de matchs avec le PSG. Il y a joué là beaucoup d'années, et je pense que c'est vraiment un des joueurs, un des premiers joueurs qui m'a vraiment marqué, tu vois. Ensuite, en milieu défensif, il y en a un qui me vient tout de suite, c'est Makelele. Ouais, Makelele, Paris Saint-Germain. Makelele, Paris Saint-Germain, parce que, en gros, genre, il est resté quelques années, il a été capitaine, tu vois, mais surtout, quand on le recrute, c'était la folie. Quand on le recrute, à l'époque, enfin, moi, j'étais comme un ouf, Makelele, c'était une légende, tu vois. Donc, quand on le recrute, j'étais un peu en mode, genre, il va jouer chez nous, on recrute Julie la même année, c'était n'importe quoi, ce mercato, genre. C'est le banc des meilleurs mercato, je pense, de ma vie de support carré. Makelele, qui se peut dire d'autres. Moi, j'ai beaucoup de tendresse pour Marco Verrassi. Tu vois, là, c'est un mec un peu plus actuel, tu vois, mais Marco Verrassi, quand il est vraiment au top de ses capacités, ce qui arrive, ce qui arrive, il est irrésistible. Défensivement, offensivement, moi, je le trouve, sauf qu'il ne tire jamais au but, mais genre, le mec, il distribue du tac, c'est un fou, donc je kiffe. Alors, en attaque, là, ça a commencé à partir en couille, parce que j'ai eu des crushs très bizarres de footballeurs. J'adorais Lucas, Lucas Moura. Personne ne l'aimait, personne ne le blairait, moi, je l'adorais. Je trouvais qu'il avait une espèce de sympathie. Il était adorable, il était toujours en train de sourire, toujours en train de mettre la bonne ambiance. Et je ne sais pas, moi, je trouvais que quand il avait le ballon, bon, il n'avait pas le QI foot le plus élevé de l'histoire du Paris Saint-Germain, mais je trouve que quand il avait le ballon, il se passait toujours quelque chose. Il percutait, il dribblait, il accélérait. Moi, j'aime bien son style de jeu. Je pense que vraiment, s'il avait réussi à, je ne sais pas, à maximiser son potentiel, il serait vraiment resté, genre, resté au PSG, il serait devenu très, très fort au PSG. Moi, franchement, il me semble que dans sa dernière année au PSG, elle est honorable. Ah, mais moi, je trouve que... En termes de buts marqués ? Oui, toutes ces années, elles sont honorables. Il marque 8, 10, 15 buts, tu vois, genre, les années où il est là, tu vois. Mais c'est vrai que les gens voient un gamin du Brésilien qui arrive pour 40 millions d'euros, je crois, ou 30 millions d'euros. Les mecs se disent, bon, ça y est, on tient le nouveau Neymar, on veut un Neymar, tu vois. Et c'est vrai que quand tu vois Lucas avec le ballon, il est un peu moins élégant, il a eu un peu de mal à s'adapter, etc. Mais moi, je ne sais pas, j'avais une vraie sympathie pour ce mec, tu vois. Et puis moi, j'ai toujours des frissons quand je revois son action face à Marseille. Même s'il n'y a pas but, même s'il n'y a pas but, avec les... Tu vois, là, tu vois, j'y repense, c'est un peu des frissons, ça mérisse les poils. Ça va rester parisien, Lucas. Oh, il est passé deux fois sur André Ayou. Oh, il continue. Oh, il va aller jusqu'au bout, Lucas. Et c'est très peu d'être le but de l'année. Oh, le retour. Le retour de Ross Fanny. C'était encore plus beau que Romain Aboumaïr à Saint-Etienne. C'était un geste extraordinaire. Ce serait rentré dans l'histoire des classicaux, comme Ronaldinho. À gauche, on va dire à gauche, il y en a plusieurs. Évidemment, Neymar, c'est déjà dans la légende. Moi, je trouve que le fait d'avoir un joueur de cette dimension au Paris Saint-Germain, tu vois l'impact qu'il peut avoir sur le jeu. Dès qu'il prend le ballon, tout se débloque. Moi, j'étais au Parc pour son premier match au Parc, c'était contre Toulouse l'année dernière. C'est n'importe quoi. Le mec, premier match au Parc, il marque, il fait des passes décisives de son but à la fin du match, le sixième. Il ne veut rien dire. Le mec, il dribble tous les défenseurs. On dirait que c'est facile et c'est un truc de fou. Et c'est vrai que quand tu observes un peu, dès qu'il prend le ballon, dès qu'il a la balle entre les pieds, le mec dégage quelque chose. Moi, j'ai pas vraiment connu Ronaldinho au PSG, mais pour moi, il y a un peu de ça. C'est-à-dire que quand il prend le ballon, t'as l'impression qu'il y a un truc magique qui se passe, tu vois. Genre, il prend, il dribble, il va chercher, il fait la bonne passe, il fait une frappe de loin, elle rentre comme si c'était normal, tu vois. Donc ouais, Neymar ou Néné. Parce que Néné, c'était... Pareil, Néné, c'était le meilleur joueur qu'on avait à une époque où des meilleurs joueurs auraient dû encore se révéler. La première année avec le Qatar, c'est quand même lui le meilleur joueur, tu vois. L'année où on perd le titre contre Montpellier, il marque 21 buts, genre. Il avait une élégance, il avait une élégance de fou. Il avait une élégance de fou. Ensuite, je vais mettre un petit 10, Pastore. Obligatoire. Obligatoire. Parce que même s'il a dû jouer, oui, en mis bout à bout, une saison pleine, sans être blessé, sans être moins bon, etc. Pareil, il se passait quelque chose. Dès qu'il avait le ballon, dès qu'il défie un adversaire en 1 contre 1, il se passait un truc de ouf. Alors, il pouvait sortir des gestes. Il avait une élégance sur le ballon, c'était incroyable. D'ailleurs, il y a un joueur qui me rappelle un peu Pastore, c'est Draxler aujourd'hui. Draxler, moi, je trouve qu'il a une élégance quand il touche le ballon. Il a une espèce de légèreté, tu vois. Non, c'est vrai. Il a un... C'est vrai qu'il est très élégant quand tu portes le ballon. C'est ça, il est très... C'est ça, il est un peu aérien, tu vois. Oui, mais non. Il te fait une petite passe, il est là, tu vois, genre, il gambade. Il gambade sur le terrain, tu vois. Et en pointe, ça va être très bizarre. Je ne vais pas dire Ibrahimovic, je ne vais pas dire Paul Eta. Mev Lutherding, j'ai adoré ce joueur, mais comme jamais. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas comment. Mais alors, Mev Lutherding, j'étais amoureux de ce mec. Et quand il arrive, je ne sais pas, j'avais une espèce de fascination pour le numéro 11, tu vois. Et quand il arrive, il prend le numéro 11, il marque 15 buts de sa première année, Koharo, où genre, il forme un duo incroyable. Le Talek. C'est là qu'il faut aller vite, il faut aller vite, là. Il faut que du monde se projette, il faut aller vite vers le 20. Avec Jérémy Clément, très bon dans cette première période. Erding. Peut-être plus rapide, on va voir que Syriac Louvion. En tête à tête, Erding sur son pied droit. Qui gauche maintenant. Erding. Négoïsation de Paris Saint-Germain. Mais plus tarding, si je marque, ce sera le déclic. C'est cette déclaration du Turc cette semaine. Il était très attendu dans ce Père des Princes. Un but partout entre Paris et l'Omar. J'adorais Erding, je ne sais pas pourquoi. Et sinon, évidemment, on parle d'Etat, Ibrahimovic, Boubouya. Il y en a eu beaucoup. Mais voilà, là, c'est un peu brouillon, mais je pense que mon 11 de l'égeant, il semblera ça. Un petit 4-2-3-1 en détente. Un petit truc sympa. Au calme. Au calme. Très sympathique. J'en oublie sûrement beaucoup. Franchement, les... Non, mais le but, ce n'est pas forcément d'exposer tous les joueurs qui ont joué au PSG. Le but, c'est vraiment que ce soit les joueurs qui t'ont marqué. Même, je pense que ceux qui m'ont marqué, tu vois, Maxwell, je l'avais complètement zavé. C'est juste sur le moment, c'est ce auquel j'ai pensé. Mais ouais, ça, c'est à peu près 15 ans d'histoire du PSG qu'on dansait. Évidemment, il y en a beaucoup de ces dernières années, puisque ma passion pour le foot et pour le PSG, c'est de développer avec le temps. Mais je pense que c'est ça. On est quand même pas mal de mon joueur, de joueur sympathique. Voilà. Ça marche. Eh, voilà. Eh les mecs, vous cognez sur des plus petits que vous ? Hein ? Ça a l'air vachement cool. Je peux jouer avec vous ? S'il te plaît, tu peux me donner du feu ? Ouais, tiens, voilà. Eh, qui t'es, toi ? Qui je suis ? Je m'appelle Doremon et je suis le boss de la bande de Santama. Suisui. Je suis un petit peu. Sous-titrage ST' 501.